Ces gens devraient parcourir des kilomètres pour pouvoir accéder à Internet standard. Aucun sens. Question d'observation. Merci, Monsieur le Président. Quand je suis arrivée au Canada en 1995, une chose m'étonnée, on parlait ici de deux peuples fondateurs. Comment si les Premières Nations n'ont jamais existé avant l'arrivée de ces Européens? Là, maintenant, on voit un projet de loi qui parle sur la transparence financière des Premières Nations. On veut dire quoi? On veut dire que si on fait une loi sur la transparence parce qu'il n'y a pas de transparence, je sens encore le même message que j'ai reçu en 1995. Une sorte de mépris, de méconnaissance des Premières Nations du Canada. J'aimerais que ma collègue, Monsieur le Président, puisse me parler sur ce sentiment de préjugé que nous avons vers les Premières Nations. Le député d'Algoma Manitoulin, Kapuské Singh. ... de ma collègue. Et puis, quand ça vient à la transparence, écoute, c'est les Premières Nations qui ont plus de rapports, qui donnent plus de rapports à ce gouvernement ici qu'aucun autre organisation, qu'aucun autre gouvernement. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de transparence quand ça vient à les Premières Nations. Monsieur le Président, j'aimerais, en terminant, ajouter les remarques du grand chef qui a dit, quand il a écrit au premier ministre, qu'il n'y a qu'une conclusion à tirer de la loi qui a été présentée, pas seulement celle-ci, mais d'autres mesures législatives concernant les Premières Nations. Il a dit que, ou bien le premier ministre comprend, mais est indifférent, ou bien il permet ce genre de comportement, ou bien il comprend de quoi il s'agit et il est indifférent. ... ... Sous-titrage FR ?